Moi c'est Sidiel Mehdi Agalbaka, je suis natif de Kidal, je suis un jeune actif, je suis également animateur des radios. Président de la jeunesse de la communauté Imrade à Kidal. Nous avons juste besoin d'un témoignage de vous. Vous savez qu'il y a des actions qui ont été récemment faites sur le jeûne de Kidal qui ont lu le rapport malien. Vous avez été victime de toute s'intégration, vous qui avez été parmi ces jeunes-là, est-ce que vous nous donnez quelque chose ? Bien sûr, parce que je dirais que je suis même le mêneur. Vous savez, depuis le départ de l'armée malienne, depuis l'arrivée des islamistes, après les Amnela, il y a encore une fusion Amnela-Islamiste, et puis après Amnela, les populations maliennes n'ont fait que souffrir. Parce que les Blancs sont venus, l'annissement était présent, également, comment on les appelle, la Croix-Rouge et autres. Et je ne pense pas, si un seul jour, quelqu'un se posait la question, où sont les Maliens à Kidal, et ils souffrent à quel degré ? Parce que tout le monde sait qu'il y a toujours des Maliens à Kidal, parce qu'il y a une réalité qu'on ne pourra jamais cacher, qui dansait une partie du Mali. On pourrait ne pas être d'accord sur certains points, mais sur l'intégrité territoriale, ça c'est indiscutable. Donc, depuis ces islamistes-là, nous, les Maliens, nous ne faisons que souffrir. D'abord, toutes les lois doivent être forcément appliquées sur nous et contre nous. La religion doit nous sanctionner pour soi, bien vrai que nous sommes des musulmans, que nous faisons notre islam comme les autres, les cinq prières, on assure, mais dans cette religion, on a trouvé un moyen pour nous peinir, pour nous faire passer comme des mauvais. Alors, nous avons suivi, et après, elle est amenée là et est arrivée parce qu'on ne fait pas son affaire, elle a trouvé aussi des moyens politiques pour nous handicapés. Il y a mille meilleures manières de faire du mal à des femmes, à des enfants, souvent un homme de femmes enceintes. D'abord, vous savez, quand il y a les dons, on n'en profite pas parce que nous sommes des Maliens. Quand il y a des médicaments, on n'en profite pas parce que nous sommes des Maliens. Et quand il y a une région ou quelque chose comme ça, on ne peut pas y avoir accès. Donc, nous sommes sous-alimentés, nous sommes sous-informés. Tout ça, juste parce que nous sommes des Maliens. Alors, l'histoire a continué. À un certain moment, on n'a pas pu tenir. Personnellement, je suis obligé d'aller jusqu'en Algérie. Mais avec l'affaire de Kona, beaucoup de gens ont décidé de revenir pour apporter leur pierre à l'édifice. Donc, je suis revenu à Kida, toujours avec mon drapeau, verre jaune ou rouge. On a commencé à travailler en douceur. Bien vrai que personne ne nous aime, mais personne ne s'intéresse à ce qu'on fait. On veut toujours nous embarquer dans ces histoires d'Emnela. Dieu merci, on a vraiment résisté. Donc, le 5 juillet, si vous vous rappelez bien, le premier contingent de l'armée, le Fama, est arrivé à Kida. Et c'est vers 17h30. Quand les militaires sont arrivés, moi, quelques femmes, quelques jeunes, on a décidé de sortir pour les accueillir, mais sortir avec les drapeaux du Mali. Parce qu'il a amené la pensée à tout, il a amené la imagine tout, sauf voir quelqu'un de Kida qui ose dire qu'il est du Mali. Et pourtant, ils savent que les Maliens sont plus nombreux qu'ils. Certes, ils en perdent, je n'en dis qu'on ne vient pas. Donc, nous, nous sommes sortis. Nous avons rencontré notre armée. Les femmes commençaient à sauter sur les militaires, les enfants également, parce qu'il y a quand même un sentiment de nostalgie qui est là. Ça fait une année, six mois. Et juste, notre armée a fini de s'installer au niveau du camp 1. Les gens d'Yame-le-la ont commencé à nous attaquer, à nous agresser physiquement. On a agressé les femmes, les enfants, même les femmes enceintes. On les a montrées aux Français qui étaient avec l'armée malienne au camp. Donc, la première nuit, on est obligé de nous réfugier au camp. Et tenez-vous bien, on a fait 22 jours enfermés au camp. Nous, nous sommes des Tamachèque. Nous sommes des Kidane. 22 jours enfermés dans un camp qui est un Kidane, tout simplement parce que nous sommes des Maliens. On ne peut pas voir nos familles. On ne peut pas aller au marché. On ne peut pas faire des achats. On n'a droit à rien. Donc, on a vraiment accepté cette prison-là. En fait, on dit que c'est une prison, mais à l'intérieur, c'était une joie, parce que nous, nous avons trouvé ce que nous cherchons, être sous le drapeau du Mali. Et au cas, nous étions sous le drapeau du Mali. Donc, cette envie-là, cette fierté, nous avons quand même accepté de tout en dire pendant ce 22 jours-là. Et le 28 juillet, on devrait organiser les élections présidentielles. Et le MNLA a tapé toutes les portes pour saboter ce scriptère. D'abord, je vais vous parler du communiqué de vos conseils de l'unité pour la Zawad, qui disait à la radio aux gens que c'est lui qui va voter sera responsable de ce qui va lui arriver. Le vieux Intala, il a avancé tous les arguments pour que les gens ne votent pas. Alors qu'on se rappelle bien de son discours à la télévision du Mali. Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre. Sur la télévision du Mali, vous dites aux gens que vous allez voter. Mais le lendemain, sur la radio de Kidane, une radio de l'État occupée par ces bandits armés, vous dites aux gens de ne pas voter. Donc, alors, on savait que ces élections allaient être sabotées. Et puis, les gens du MNLA ont pu insérer leurs assassins, le président, au niveau de différents bureaux de vote. Ce n'est pas pour que ça marche, c'est pour que ça se bloque. Donc, nous, on avait beaucoup de défis à relever. Là, il fallait vraiment avoir ce pays dans son cœur. Décider de mourir pour sa patrie pour le faire. Quand nous sommes engagés dedans, on ne pensait pas s'asseoir un jour pour raconter. Mais il fallait le faire. Il fallait montrer le chemin. Nous sommes partis au bureau, nous avons voté. Tenez-vous bien, au premier tour, c'était à 13%, mais au deuxième tour, c'était à 19%. Donc, nous avons voté, on a réussi, et c'était là un cachet particulier que nous nous sommes fixés. Donc, ça, c'était déjà un premier point. Mais, avec tout ça, c'était avec des risques. Personnellement, les MNLA rentraient même chez moi dans ma famille pour chercher. J'ai trois mois, je n'ai pas vu ma femme et ma fille. Tout simplement, c'est parce que j'ai choisi ma position. Donc, chacun en paye en sa manière. Nous avons des amis qui ont perdu leur moto. On a saccagé leur maison. Des maisons ont été brilées tout simplement parce que c'est des Tamachèques et c'est des Maliens. Un point intérêt. Donc, moi, ça me fait mal quand on dit que les MNLA représentent les Tamachèques. C'est archivo ! Tu peux me donner ce mandat qui a été signé par tous les Tamachèques qui dit à MNLA que le MNLA nous représente. Mais qui ? Qui pourra me le montrer ? Je sais bien que c'est personne parce qu'il n'existe pas. Alors, on ne peut pas se lever du jour au lendemain, bousiller la vie de tout un peuple pour des idéologies qui sont archi-faux. Nous savons que les MNLA, c'est la deuxième figure des terroristes. Quand ça se chauffe dans les grilles de Kéhara, ils deviennent MNLA. Quand ça se calme, ils retournent à l'air machin de drogue et autres. Ce sont des enfants de notre localité. Nous, nous les connaissons très bien et nous sommes mieux placés pour dire ce qu'ils sont. C'est vrai que les gens sont venus du monde entier, mais ce qui se passe à Kidal aujourd'hui, c'est honteux. Et ce que nous voyons à Kidal aujourd'hui, d'abord, ce ne sont même pas des Maliens. En plus, ce ne sont même pas des Tamachèques. Ce sont des gens qui viennent de l'Algérie, de la Libye. Ce sont des bandits qui n'ont rien à faire choser. Ils viennent pour détruire la vie de nos enfants. Mais alors, d'abord, ils ont quel droit pour dire qu'ils vont venir chez nous nous mettre le bois dans le pied et puis nous offrir une vie d'enfer. Donc, ce ne sont pas nos freins. Ils ne peuvent pas nous représenter. Nous ne sommes pas sur la même banque d'informations. Donc, il y a vraiment des points qui nous différencient de ce que vous vous appelez les MNELA. Moi, je le dirais au fort, les MNELA ne nous représentent pas. Nous, les Tamachèques, en tout cas, nous sommes des Maliens. Si nous avons un pays, c'est celui-là. Si c'est bon, on est dedans. Si ce n'est pas bon, on est dedans. On ne change pas un pays parce qu'on a envie de le changer. Et c'est une fierté pour nous d'être Maliens. Vous avez vu, nos frères, nos pères ont combattu pour sa libération. Vous vous rappelez bien sûr de l'acte d'Annafif ? Ce sont les Tamachèques, les Arabes, les Sorais, les Bambaras, les Dogon. Ce sont toutes les ethnies du Mali qui ont fait cette opération. Ce ne sont pas les Blancs qui l'ont fait. Donc, c'est pour vous dire que ces pays-là, on tient encore. Et ces filles sont capables. Donc, ce qui s'est passé à Kidal aujourd'hui, moi, je reviens un peu. Il y a juste un petit blocage. Vous avez lu les accords de Ouaga ? On a dit, d'accord, l'armée va revenir, l'administration va revenir, les éléments seront cantonnés et désarmés. À ma grande surprise, les éléments, ils ne sont ni cantonnés, ils ne sont ni désarmés. Et c'est le contraire, c'est l'armée malienne qui doit jouer ses rôles. Et en plus, l'autre aspect qui ne fait même pas partie de la Côte et qui fait trop mal aujourd'hui, c'est que les MNLA occupent tous les bâtiments administratifs de l'État. Elles occupent la seule radio étatique qui est à Kidal, l'ORTM. C'est la station régionale de l'ORTM à Kidal. C'est une radio qui a coûté un milliard dix millions pour l'État. Et cette radio, aujourd'hui, elle doit prêcher l'unité, la paix, la solidarité. Et je vous informe qu'elle est prêche qu'elle a haine. Elle fait qu'elle a propagandé du MNLA, son statis, ce principe d'injustice, de violence. Mais c'est pas normal que tout le monde voit ça et ne dit rien. Et l'armée malienne, elle ne peut pas se lever pour occuper cette radio. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas les moyens. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des hommes compétents. C'est parce qu'on le dit de ne pas faire. Mais pourquoi, devant cette injustice, le monde entier reste mien ? Est-ce qu'il y a pour vous la démocratie, ou du moins la neutralité, c'est de jouer de façon à ce que chacun a sa part dans le gâteau ou de soutenir un côté vis-à-vis de l'autre ? Moi, je pense que ce qui se passe à Kida d'aujourd'hui, on doit le dire haut et fort. Les Français doivent juste rester à leur place. Le ministère doit rester juste à sa place pour que tout le monde sache qu'ici, c'est les mails. On ne peut pas nous opposer à un autre État qui n'est pas le nôtre. Donc, c'est un peu ça, ce qui s'est passé à Kida. Et actuellement, vous savez, cet enregistrement est fait à Bamako, c'est parce que jusque-là, je ne peux pas rentrer à Kida. C'est parce que jusque-là, ma vie est mise en danger. Tout simplement et parce que je suis un Tamachet et je suis du Mali. Et je vais l'assumer aussi s'il le faut. Il n'y aura pas de problème. Mais on ne changera pas du camp. Donc, vous avez pris votre décision, vous avez pris votre temps, la partenir au Mali. Donc, vous, en tant qu'animateur radio, dites-moi, la France, par exemple, continue de demander qu'on puisse dialoguer avec le MNLA. Vous le dites, vous qui êtes ressortissants de là, vous nous dites que ce ne sont pas, ce ne sont même pas les Maliens. Ils viennent de le tenter partout. En bref, c'est des trafiquants de drogue. Et quand la France demande à dialoguer et à s'entendre, quelle est la lecture que vous faites par rapport à cela ? Si tout de suite, moi, je monte une rébellion, je vais en France pour dire, bon, on va peser sur l'indépendance de Clamart, par exemple, ou de Paris. Moi, je sais ce que les Français vont me dire. Vous êtes étrangers. Vous n'êtes pas chez vous. Vous ne pouvez pas parler d'indépendance. Mais ces gens qui parlent de l'indépendance aujourd'hui, ce ne sont même pas des Maliens, comme moi, je le dis. Donc, quand la France demande de dialoguer, de discuter, mais d'accord, discutons. Mais l'État malien n'a jamais refusé de discuter. Il y a eu tellement combien d'accords ? On dit que l'État signe les accords, l'État n'applique pas les accords. Mais moi, je vous dis, il y a 20 ans, ce groupe aujourd'hui qui crée la Zenzania Kidel, c'est celui qui gère Kidel. Il y a 20 ans, on ne fait que financer des projets et des projets. Trouvez-moi, vous, un seul parmi eux qui a fait une seule œuvre de bienfaisance pour Kidel. Trouvez-moi un qui a créé un pouille pour que les pauvres puissent boire. Trouvez-moi un qui a fait une une usine pour que la jeunesse travaille. Trouvez-moi un. Vous trouvez l'agent de tous ces projets ? Mais bien sûr, ça va dans la cocaïne, ça va dans le bâtiment, ça va dans les voitures, ça va dans les Klasenkov. C'est pour ça que vous allez voir, dans tous les accords, on vous demandera trois points. On va vous dire d'abord, il faut réduire le dispositif militaire, il faut leur donner la sécurité de Kidel, et puis il faut qu'il y ait des financements. Pourquoi ? Réduire le dispositif secritaire, parce qu'après, s'ils veulent prendre la ville, ça sera plus facile. C'est plus facile de prendre une ville où il n'y a que 1000 personnes que de prendre une ville où il y a 3000 personnes. Donc, mathématiquement, on peut expliquer ça. Alors, pourquoi le fonds ? C'est pour encore s'armer, parce que ces gens, ils n'ont pas encore dit l'art d'arrivée. Et encore, les données, la responsabilité, la gestion de la région, c'est pour qu'ils coordonnent un peu avec leurs frères qui font de la cocaïne, libérer ceci, laisser le passage assez là, faire rentrer ceci, faire sortir ceci. Ce sont là les trois grands problèmes. Mais, il se trouve qu'aujourd'hui, Dieu merci, les Tamachèques, il y a une nouvelle génération qui vient de naître. Les gens sont partis à l'école. Les gens ont voulu à G, ils ont étudié maintenant. Il y a de jeunes cadres qui veulent que ça change. Moi, je suis sûr, je suis certain que ça va changer. On ne se fera plus gérer par des gens qui ne savent même pas compter leurs doigts. On ne se fera plus gérer par des gens qui ne pensent qu'à eux. Non, la vie, ce n'est pas une seule personne, c'est un ensemble. Donc, tant que vous ne pensez qu'à vous-même, on ne pourra pas traiter avec vous. Donc, c'est un peu cette correction-là qui va venir. Moi, je sais que ça prendra un peu du temps, mais j'en suis fort convaincu. Les choses vont changer, parce que cette histoire-là, elle est au terme. Elle est vraiment arrivée à son terme. Bien vrai que nous, nos militaires ne peuvent pas parler, je parle des militaires maliens, nous ne peuvent pas s'exprimer. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu as vu si tu as entendu des propos sur le fait que les gens de l'Héménéla ne sont pas cantonnés à Kidal ? Quelles sont les explications qu'ils peuvent donner ou quelle est toi ton interprétation ? Bien sûr. Vous savez, signer un accord, c'est une chose, l'appliquer en est une autre. Vous vous rappelez bien combien de fois l'État a réfléchi avant de signer cet accord. C'est parce que dans cet accord, il y avait beaucoup de points qui posent des problèmes. Quand vous dites à des bandits armés qui ont volé les maisons de gens, qui ont saccagé le marché, qui ont pillé des innocents, qui ont volé des voitures, vous les dites, d'être cantonnés dans la même ville que ces populations qui ont fait, forcément, il y aurait des problèmes. Quand vous dites, excusez-moi bien du terme, parce qu'il faut que je le dise, quand vous dites à des voleurs armés d'être dans la même ville que des militaires loyalistes, forcément, il y aura des problèmes. Mais cantonnés, ça a été dit. Désarmés, ça a été dit. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'on n'a pas laissé l'armée malienne assurer la sécurité de la ville de Gidale. Elle ne l'assure pas à 100%. L'armée se retrouve au niveau du camp. Elle assure la sécurité du marché. Et ça, on va la féliciter pour ça. Parce que pour la petite histoire, depuis que les MNELA tournent en ville, on le fait que ils volaient les boutiques à arnaquer le bien des gens. Mais depuis que l'armée du MNELA a commencé à passer la nuit au marché, jusqu'au jour, on n'a pas signalé un cas de voile. Ça veut dire qu'il y a un travail bien qui est en train de se faire. Alors, cette armée, c'est le tour seulement au camp, au marché qu'elle s'écrise et puis à la BNES. Le Tchèque-Foin, ça, c'est l'ambissement, souvent le serval. Et puis, pour les patrouillers, elle partit. Mais pas tellement. En tout cas, elle partit avec l'ambissement. Donc, la seule réponse au non-cantonnement, au non-désarmement, du MNELA, c'est parce que l'armée malienne ne circule pas à 100% et en toute liberté à KIDEN. Si seulement on les laissait tourner pendant 5 minutes, vous n'allez plus entendre du MNELA. Plus entendre des bandis armés qui circulent en ville avec les armes. parce qu'ils savent à quel point l'armée malienne aime son pays et est capable de le protéger devant n'importe quel ennemi. Donc, ils savent que quand ils seront arrêtés, il n'y aura pas de discussion pour les libérer, ils seront jugés. et donc son non-cantonnement, son désarmement, c'est quelque part bien une complicité que personnellement encore je n'ai pas encore pu comprendre. Est-ce que la force servale arrive à dire au MNELA soit vous cantonnez à KIDEN ou vous dégagez de la ville, est-ce que la force servale n'empêche pas à l'armée malienne de tourner en ville et d'arrêter tous les bandis armés qui circulent avec les armes ? Donc, il y a tellement de questions qui nécessitent des réponses. Mais, c'est illégal que le militaire loyaliste soit cantonné et que les bandis armés circulent à toute liberté. Dans les accords de Ouagadougou, il est précisé que si le principe des accords qui est le cantonnement progressif du MNELA n'est pas respecté, il y a eu une commission mixte qui est décrée à Gao qui est là pour voir la non-implication et par la négociation peut-il essayer de remédier à ce qui n'est pas effectué. Est-ce que toi, tu as vu déjà cette commission en place travailler ? Je l'ai vu sur le papier parce que j'ai une copie de l'accord. On m'a parlé une fois d'une de ses réunions mais moi, je ne vois pas l'impact de son travail sur le terrain parce que l'accord de Ouagad est plus le vaut bien. Il dit que tous les signataires sont sous la constitution du 25 février 1992. Tous les signataires de cet accord acceptent que le Mali est un seul pays indivisible donc l'intégrité du territoire national, l'intégrité du territoire national. Donc pourquoi nous parler encore de l'Azawad au Mali ? Ça a été signé à Ouagad qu'on ne peut plus parler de l'Azawad. Il n'avait plus le droit il n'avait plus le droit de brandir un drapeau qui n'est pas celui du Mali. Donc, depuis lors, on a commencé à violer cet accord. Depuis qu'on n'a pas accepté l'un seul drapeau qui est celui du Mali, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il s'est fait ? Le vieux Mbéiria Gris et tous les cadres d'Yemnela, ils embobinent les jeunes, les femmes pour les faire sortir. Ils les font faire des gaffes, des bêtises et ils restent de chez eux. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas encore cette crédibilité qu'on veut. Les responsables d'Yemnela ont signé mais ils ne sont pas capables. Ils ne peuvent même pas dire aux populations que nous, on a signé pour l'unité nationale du Mali. Ils ne peuvent pas. Ils ne pourront pas. Quand ils sont arrivés à l'aéroport de Kidal, quand ils sont arrivés à Kidal, ils ont dit aux gens que vous avez eu l'indépendance. Mais c'est faux. Ils venaient de signer pour un Mali 1 et indivisible. Donc, les responsables des Mali 1 sont incapables de dire aux populations la vraie réalité de l'accord de Ouagak. Moi, je suis ravi de rencontrer l'accord traduit en plusieurs langues mais c'est encore mieux de le lire. C'est-à-dire de faire un autre jeu pour que chacun entende et que chacun comprenne la vraie réalité de l'accord. Il n'y aura pas de la Zawad. Même pas. Même pas dans le rêve. de la Zawad. C'est-à-dire de la Zawad. Sous-titrage Société Radio-Canada